... 100 pages de libre-analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique, gratuit, disponible tous les mois. L'Afrique avance, ici Abidjan Inno. Bonjour à tous, je suis particulièrement heureux de vous proposer notre tout premier numéro de Marque-Page. Alors, Marque-Page, c'est un rendez-vous littéraire. Ici, chaque semaine, nous parlerons donc des livres avec ou sans leurs auteurs. Mais je dois vous préciser que cette rencontre littéraire annonce une autre beaucoup plus élargie et que nous appellerons la cité des livres. Et pour ce premier rendez-vous de Marque-Page, je reçois quelqu'un qu'on connaît très bien, Faustin Thaua, écrivain et journaliste ivoirien connu. Bonjour Faustin. Bonjour. Ben, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, avec vous, nous parlerons de vos deux derniers livres. Henri Conan Bédié, Appel de Daoukro, Ma vie, Servir, la Côte d'Ivoire que voici. Mais nous parlerons également de votre précédent livre. Ça, c'est un recueil de citations, l'oufouétisme en sans-citation. Les deux livres ont été publiés chez le même éditeur, Tabala. Alors, première question tout de suite. Pourquoi avez-vous choisi de faire un livre qui se situe finalement à mille lieux de votre tout premier ouvrage, de votre tout premier essai de voir de mensonge ? Crise à l'Ivoireienne. Je voulais préciser que le premier livre, Dévois de maçon, Crise à l'Ivoireienne, publié par l'édition Néhisséda, est un essai politique. Et donc, comme on le dit, en tant qu'hôtel, je me suis permis de faire une analyse de la situation politique de la Côte d'Ivoire. Et ça vous a coûté beaucoup ? Oui, vous savez, quand on écrit, on n'est jamais neutre, soi-disant. Donc, même la neutralité est un engagement. Voilà. Et pour le reste, c'est un livre qui dépeint la situation de la Côte d'Ivoire, la situation politique. Et je sais que ça n'a pas plu à certaines personnes. Mais quand on écrit un livre, je pense qu'on ne l'écrit pas pour faire plaisir à quelqu'un. On écrit pour partager certaines visions avec des lecteurs. Surtout qu'on est en démocratie. Je crois que la liberté d'opinion doit être respectée. Vraiment, moi, j'ai été content d'avoir fait ce premier livre. Vous ne le regrettez pas ? Non, pas du tout. Alors, est-ce que ce livre, finalement, le dernier, est un livre de commande ? Parce qu'on a comme l'impression que... Alors, vous êtes tellement resté distant vis-à-vis d'un certain nombre de faits politiques et historiques majeurs de ce pays à travers ce regard-là que vous portez. Quoi qu'on dise, c'est un regard sur la vie politique ivoirienne. Surtout que vous parlez d'une personnalité importante, je vais dire un acteur clé de la vie politique ivoirienne de ces dernières décennies. – Il faut déjà dire que le président Réconin-Bédier avait déjà préfacé « Le fautisme en censitation » en octobre 2012. – On en parlera déjà maintenant. – Oui, et ça veut dire que je n'atterris pas chez lui comme ça. Il savait déjà qui était l'auteur. Et dans le cadre de la publication de ces livres, bien entendu, c'est nous qui avons sollicité. Nous avons sollicité faire un livre, mais nous n'avions pas encore le titre parce que nous ne savions pas encore qu'il y avait un appel qui lancerait. – On a dit qu'on comprenait qu'avec le temps qu'on a eu, nous avions été bien chanceux d'avoir ce titre-là parce que c'est vraiment une actualité par rapport à la situation politique de la Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas un livre de commande au sens, je dirais, où quelqu'un voudrait bien faire passer un message. Donc il voit ce qu'on appelle dans le milieu de l'édition un nègre qui fait un travail. Mais moi je pense que c'est une façon pour nous de faire comprendre aux hommes politiques qu'ils peuvent aussi s'exprimer à travers les livres. Et surtout dans notre continent où on lit peu. Et c'est très intéressant qu'eux aussi, c'est tellement parce que c'est M. Henri Conant-Bédier, il y a des personnes qui vont s'intéresser à la lecture. Ça peut aussi être un très moyen. – Alors pourquoi, moi j'ai envie de vous demander, pourquoi vous êtes engagé dans cette aventure éditoriale-là ? – Bon, d'abord il faut dire qu'il y a une partie du livre qui est d'une interview. Et donc M. Bédier, en tant qu'homme politique évoilien, il répond à un certain nombre de questions. Et vous comprenez qu'à partir de là, il est bien entendu responsable de tout ce qu'il dit. Et l'autre partie… – Il assume en fait. – Il assume. – Et l'autre partie qui est une biographie, mais pas une biographie nouvelle, parce qu'on sait déjà qu'il y a des personnes qui ont eu à parler de lui. Et lui-même, il a publié un livre sur Pâle-Savie. Et donc c'est tout juste une présentation déjà sûre. Et pour la partie qui est très intéressante, pour moi, c'est vraiment l'interview. Et donc je dirais que la ligne éditoriale ici n'est pas de notre fait, mais c'est plutôt… – C'est édicté par les événements. – C'est plutôt ce que l'auteur, l'auteur en tant que moi, mais il y a l'auteur des propos, en tant que M. Bédier, qui dit des choses. Et je crois que c'est ce qu'il faut, on doit pouvoir étenir. – Alors moi, j'ai remarqué une toute petite erreur dans ce livre, à la page 70. Vous vouliez parler de Charles Conan Bani. Et vous vous êtes trompé de nom. Vous avez mis Jean Conan Bani, c'est à la page 70. – Je crois que ça peut arriver. – Oui, bien sûr. – Ça peut arriver. Mais peut-être aussi, ça peut noter aussi tout le charisme de l'autre aussi. – Quelque part. – Quelque part. – Alors moi, il y a quelque chose qui m'a profondément touché dans ce livre, c'est la partie où on découvre un peu Henri Conan Bédier parlant de sa jeunesse. Déjà, il était un rebelle, un rebelle dans l'âme. Alors, il n'aimait pas du tout l'injustice. Il en a fait les frais aussi, que ce soit quand il était à l'école en tant que, comme on les appelle, les délégués, comme délégués de classe, ou quand même déjà, il devait entrer à l'ENA, ou à l'école nationale supérieure. – Oui, à l'époque. – Voilà, à Dabou. – Après son baccalauréat. – Après son baccalauréat. Donc, est-ce que ça, ça vous a marqué ? – Oui, vous savez, quand on n'est pas l'homme, on peut céder pour nous qui avons cet âge-là. – C'était déjà un meneur d'hommes. – Oui, oui, mais nous l'avons découvert en tant que, même pas en tant que ministre, mais en tant que président de l'Assemblée nationale, en politique, en dauphin constitutionnel, en chef-président. – C'est passé-là, il faut bien lire pour comprendre qu'il a mené des combats en tant qu'élève à Guiglo. Et il le décrit lui-même dans son livre à lui. Et il dit comment il a dû s'opposer à une direction raciste. – Bien sûr, oui. – Et comment, par son combat, des professeurs ont été changés. Ensuite, comment il a payé aussi les frais de son engagement. Il avait une vision de l'Afrique qui était beaucoup plus, je dirais, à l'époque, c'était une vision qui s'est rapprochée beaucoup plus de celle de Kouam Kouma. – Oui, bien sûr. Une vision panafricaniste. Donc, ça veut dire qu'on l'a connue après comme étant ministre de l'économie et de finances. – Et un grand libéral. – Un grand libéral. – Mais en réalité… – Mais en réalité, bien avant… – Il était un homme de gauche. – Il était un homme de… On dirait, même s'il ne lui dit pas qu'il était homme de gauche, mais dès par sa façon de faire, ça donnait l'impression qu'il était un homme de gauche. – Voilà. Il aimait beaucoup lire Gilles Blas de Santillane, mais aussi, il aimait la Bible. – Oui, il a lu comme tout le monde la Bible, mais lui-même, en tant qu'élève, il aimait lire à tel point qu'on lui a même confié la bibliothèque du collège à Guiglo. Et pendant les vacances de Pâques et de Noël, quand il y restait, par exemple, il passait plus de temps à lire, à dévouer tout ce qu'il trouvait. Et je pense qu'il a un rapport un peu particulier avec le livre. Quand j'ai découvert ça, ça m'a fait plaisir. – Et il a une passion aussi des beaux mots. – Oui, parce que, bien entendu, pour quelqu'un qui lit assez, il apprend. – Forcément. – Forcément, il améliore son niveau des langues et je crois qu'il a une bonne connaissance, une bonne écriture à lire. – Et d'ailleurs, voilà ce qu'il disait à la page 25. Il faut dire que depuis l'école primaire régionale de Bokanda jusqu'à Guiglo et Dabou, j'ai toujours été désigné par mes camarades comme porte-parole. J'étais délégué d'élève et rien ne se faisait à l'école sans que je ne donne mon avis. C'était déjà un chef. – Oui, c'était déjà un chef, un leader, quelqu'un qui pouvait canaliser tout le monde et toutes les autres forces. Il l'a démontré quand il était à Guiglo, ensuite quand il était à Dabou. Et je crois qu'il y a une partie où il parle des réflexions qui menaient avec ses amis. C'était une philosophie africaine qui ne plaisait pas très souvent au professeur Blanc. – Et il continue, c'est ainsi que j'ai appris à défendre les intérêts du groupe. Mais à l'école normale, puisque nous étions à l'époque coloniale, je m'engageais déjà avec des amis à suivre la politique du PDCI RDA que conduisait Félix Ophoué-Boigny. Et c'est ainsi qu'en plus du syndicalisme, nous étions engagés dans la lutte anticolonialiste. – Ah oui, c'est-à-dire que M. Bédier, à cette époque, il avait vu à Daoko des Africains être malmenés par des Blancs, par des colons, qui travaillaient dur, sous le soleil, qui n'étaient pas nourris, qui n'étaient pas soignés. Il avait été négativement marqué par ces scènes-là. Et donc, il s'était forgé de cette idée et il s'est très bien. En fait, très jeune, il a compris que les Africains devaient, à un moment donné, prendre conscience de leur situation et surtout être dignes devant le colonisateur. Je crois que quand on lit un peu comment est-ce qu'il a mené cette partie de sa vie, c'est quelqu'un qui n'est pas resté inactif. – Alors, et toute dernière chose, il y a une partie du livre qui m'a, moi, bouleversé, c'est que malgré l'âge, malgré l'emprise du temps, rien n'a pu altérer son amour pour sa femme Henriette. Et qu'ils se sont connus d'ailleurs dans des circonstances… – Oui, je crois que là, moi aussi, dans la rédaction de ses livres, dans mes lectures, j'ai pu découvrir qu'il a découvert sa femme quand il était très jeune. Et je crois que, comme lui-même lui dit, elle ressemblait à une biche royale. Voilà, c'est ça. Et il a gardé cette fidélité… – Il ne tarie pas d'élos pour sa femme. – Et en plus, cette complicité, cette fidélité, quand on les voit aujourd'hui, je crois qu'ils ont plus de 50 ans de vie en commun. Et quelque part, je crois que c'est, bon, c'est sa vie privée, mais ça peut être aussi un modèle. Avant de passer à votre second livre, juste 7 réclames. – 100 pages de livres-analyses, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique, gratuit, disponible tous les mois. L'Afrique avance, ici Abidjan Inno. – Alors, Faustin Toa, parlons maintenant de votre précédent ouvrage. C'est un recueil de citations, « L'oufouettisme en sans citations », avec une préface d'ailleurs du président Henri Conombédier dont on parlait tout à l'heure. Alors, ce recueil de sans citations est également… Ces sans citations ont également été traduites en anglais et en quelques langues nationales. On peut dire que par ces temps de vive tension aujourd'hui au PDCI et RDA présidentielles oblige, on peut penser que ce livre est d'utilité publique. – Oui, si vous le dites. C'est en octobre 2008 que le livre a été publié. Et pour le… Excusez, en octobre 2012. En octobre 2012. Et en le faisant, je ne savais pas que quelques années après, il devait y avoir une vive tension au PDCI. Mais ça me dit déjà que les extraits discours qui sont publiés là touchent à la vie de tous les Ivoiriens. et même de… Je dirais, ce sont des paroles fortes pour que l'humanité, enfin, retrouve, je dirais, sa place. – Un certain sens. – Sa quintessence dans tous nos rapports. – Parce que, au Fort Boigny, à l'époque, bien entendu, il y a 50 ans, quand il disait un certain nombre de choses, ça paraissait pour certaines personnes, un peu, peut-être, c'était un peu prétentieux de sa part, de vouloir se substituer, pour certains, mais disant, il voulait se substituer à des prophètes ou alors à des personnes dont, comme on le disait, il dit, moi, je n'écris pas, mais il y a des personnes qui ont écrit pour Jésus et Mahoumé. – Oui, il y a certains qui répondent, mais attends, pour qui il s'y prend, lui ? Mais 50 ans après, on peut noter que quelques pensées ici, quand même. – Alors, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'en fait, cette centaine de citations résume presque sa vision politique. – Oui, sa vision politique… – Et humaniste. – Oui, il ne faut pas oublier que, je me suis permis, c'était un choix… – Délibéré, j'allais même demander. – Voilà, c'était un choix délibéré. Et de 68 jusqu'en 93, il a eu des paroles au niveau politique, au niveau économique, au niveau social, au niveau des relations avec l'ancienne puissance coloniale, avec les pays de la CDAO, les pays africains, avec l'ONU. Et donc, ces interventions, je me suis permis de prendre quelques citations, qui sont des citations, et qui, à l'époque, étaient publiées, comme certaines citations étaient publiées, comme ce qu'on a baptisé « Les pensées du jour ». – Les pensées du jour. – Mais il y a des pensées du jour classiques que tout le monde a connues. Mais il y en a d'autres qui demandent une certaine lecture. Et ça va éviter que quelqu'un lise… Parce que là, j'ai lu… Vous avez 100 citations, mais j'ai lu beaucoup de livres. – Des tonnes, des tonnes. Mais à la page 78, il y a cette citation qui pourrait faire penser qu'il soupçonnait un tout petit peu ce qui pourrait déjà arriver bien après lui. Quand il écrit, c'est la 68e citation, « Unis, réconciliés, nous tuerons à jamais la méfiance, la calomnie et la peur pour servir de tout cœur et de toute notre âme dans la confiance retrouvée, les intérêts supérieurs de notre Côte d'Ivoire bien-aimée ». – Oui. – Cette citation est actuelle. Elle est très actuelle. – Après ça, bon, c'est ce qui est arrivé. Il y a eu un coup d'État. Ensuite, il y a eu une rébellion. – Une rébellion. – Une violence de guerre. – Il y a eu une situation politique instable. C'était un peu le saut dans le connu. Voilà. Et bon, comme quoi, il savait de quoi il était question. Et il projetait déjà, à travers ses idées, peut-être ramener chacun à la raison. – À la raison. C'est quoi finalement l'oufouitisme ? Est-ce que c'est une vision politique ? Est-ce que c'est une idéologie ? Certains, bon, a des… Certains parfois disent que c'est un humanisme. Il y en a qui utilisent également l'oufouitisme à des fonds très démagogiques. On en entend un peu dans les discours politiques des uns et des autres. C'est quoi finalement l'oufouitisme ? – Je crois que de son vivant, quand certaines personnes ont posé la question, ils ne savaient eux-mêmes quoi dire. Mais à travers mes recherches, on pourrait résumer que cet oufouitisme dont on parle, là, c'est l'humanisme. C'est aussi la solidarité. C'est aussi le fait qu'on ait toujours l'envie d'approcher, d'aller vers l'autre. Je crois que quand on connaît un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire, la façon dont il a gouverné, je ne dis pas que peut-être que tout était parfait, que tout était… – Tout était loin d'être parfait, en tout cas. – Mais je veux dire que dans sa volonté de faire de la Côte d'Ivoire, une nation, il a montré des exemples. Je crois qu'à ce niveau, nous sommes tous d'accord là-dessus. Dans sa volonté de faire de la Côte d'Ivoire, une nation. Une nation. Parce que comme il le disait, nous sommes une poussière d'ethnies et ce sont les Européens qui, à l'heure d'arriver ici, nous ont imposé leur langue et qui font que ces Européens ont fait que nous nous entendons aujourd'hui. Mais une fois parti, qu'est-ce que nous, nous faisons pour que nous soyons une nation ? Je crois que de 70 à 93, il s'est efforcé, il s'est forcé, voilà, de créer une nation. – Voilà, je rappelle vos deux livres, c'est le tout dernier, Henri Conant-Bédier, Appel de Dercro, Ma vie, Servir, la Côte d'Ivoire que voici. Et l'autre dont on a parlé, dont on vient de parler, ce recueil de poèmes, l'oufouettisme en sans citation. – Non, c'est le recueil de citations. – Pardon, de citations, je me suis trompé. Ce recueil de citations, c'est l'oufouettisme en sans citation, publié également aux éditions Tabala. Mais avant de nous séparer, alors, voici un recueil de poèmes publiés à titre posthume que je voudrais vous recommander, Taudi du bonheur, c'est d'Edouard Koulibaly Yedieti. Alors, ce sont de courts textes de poèmes à l'allure existentialiste et qui font rimer espoir et désespoir. Espoir et désespoir, je vais dire dans l'âme du continent africain, mais aussi dans l'âme de l'être africain. Alors, ici, la belle musicalité des mots simples prend tout son sens. On dirait un peu Birago Diop dans Coup de pilon. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est une initiative de René Koulibaly Yedieti qui a choisi d'éditer aux éditions Tabala, de publier aux éditions Tabala, une fois encore, ces quelques poèmes laissés par son feu père. Comment vous appréciez cela, vous qui connaissez si bien cette maison d'édition ? Je connais cette maison d'édition, mais je connais aussi très bien M. Yedieti, que je considère comme un ami, d'ailleurs. Et il y a aussi M. Patekatlan, l'éditeur. On profite d'ailleurs pour lui faire un clin d'œil amical. Déjà, ses trois livres, mes deux livres et l'autre livre sont publiés par sa maison d'édition. Et quant à l'initiative de M. Yedieti, je crois que, comme on l'a dit, les paroles s'envolent, les écrits restent. Et même aussi, on dirait que la fortune pourrait s'envoler aussi. Mais c'est la pensée qui va rester. Cette pensée est photographiée à travers ses livres, ses poèmes. C'est le cas des poèmes. La pensée de son père, de son feu père, photographiée. Où est-ce que je veux dire ? Alors, puisque nous parlons de politique, je vais vous conseiller également cet essai écrit par Varen Leslie, à Bobo Laguerre, publié aux éditions Mille et une Nuit. Je vous le conseille parce que c'est un regard d'une journaliste suisse porté sur la crise postélectorale en Côte d'Ivoire, celle qu'on a malheureusement connue entre 2010 et 2011. Donc, c'est un point de vue forcément subjectif. À Bobo Laguerre, je vous le conseille. Ça permet également d'enrichir notre connaissance de cette période douloureuse là de la Côte d'Ivoire. Puisque nous sommes en période électorale, nous allons à la présidentielle. Je vous conseille également ce livre écrit par Maître Faustin-Kouamé, Élection du président de la République en Côte d'Ivoire, 1993-2010, Espoir, dérive, droit et antidroit. Alors, voilà un livre essentiel à mon goût qui revisite toutes les crises ivoiriennes au prisme du droit. Je le conseille vivement. Il est passionnant. Il fait 410 pages. Et il a été publié aux éditions OMCI. Et toute dernière recommandation, si je peux me permettre. Voici un livre qui fait du bien, je pense. Devoir de réconciliation de Roland Daguerre. Il fait 159 pages. Il a été publié aux éditions d'Eisséda. Alors, je vous le résume très vite. Roland Daguerre revisite ce qui a marché en Afrique dans la plupart des processus de réconciliation nationale. Et mieux, il demande à ce que les Africains recourent de plus en plus à leur mécanisme traditionnel de règlement des conflits. C'est bon à lire. C'est très passionnant également. Voilà tout pour ce rendez-vous Marc Paz. Je vous retrouve la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, j'aurai sur ce plateau Josette Déclaire à Bondio. Nous parlerons là de romans. Elle a publié, il y a déjà quelques temps maintenant, Le jardin d'Adalou. Un très beau roman. Merci à tous. Et que vive le livre africain. Fosta, merci d'être passé par chez nous. Je vous en prie. 100 pages de livres analyses, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici Abidjan, votre magazine numérique, gratuit, disponible tous les mois. L'Afrique avance. Ici Abidjan Innove. Sous-titrage Société Radio-Canada